CPAM, Radio Union.com, l'ethnique française de service à Montréal. Comme précédemment annoncé, mesdames, messieurs, nous avons cette entrevue réalisée plus tôt cet après-midi avec Luc Cloutier-Villeneuve à vous présenter. Nous avons avec nous en ligne M. Luc Cloutier-Villeneuve. Il est analyste en statistique du travail à l'Institut de la statistique du Québec. Bon après-midi, M. Villeneuve. Oui, bonjour, M. Pierre. Comment ça va, M. Villeneuve? Ça va très bien, très, très bien. Bon, alors on va regarder cette nouvelle expérience par rapport au télétravail. Il était temps d'avoir des statistiques, de comprendre ce que représente le télétravail pour les travailleurs du Québec. C'est un phénomène tout nouveau. Expliquez-nous où est-ce qu'on fait beaucoup plus de télétravail. Oui. Sont-ce les hommes, sont-ce les femmes? Qui fait plus de télétravail au Québec? Et où sont-ils? Oui. Bien, en fait, on peut peut-être donner une donnée d'ensemble. La moyenne générale du taux de télétravail en 2022 était de 35 % au Québec de la main-d'oeuvre. Donc, ça inclut à la fois les salariés et également les travailleurs autonomes. Donc, un peu plus du tiers. Par contre, chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, c'est le groupe qui en faisait plus. Ça monte jusqu'à 40 % en 2022, donc 4 personnes sur 10. Mais là où vraiment on observe un taux très élevé, c'est chez les personnes qui possèdent un diplôme, une formation universitaire. Leur taux de télétravail se situait en 2022 à près de 60 %. Donc, ça fait un groupe qui se distingue vraiment des autres niveaux d'études. Et dans les industries, celle où on retrouve le plus fort taux de télétravail, on parle de la finance, les assurances et l'immobilier. De trois quarts des personnes qui oeuvraient en 2022 ont fait du télétravail. Dans les services professionnels, scientifiques et techniques, qui comprennent entre autres les technologies, l'informatique, le soutien, on parle également d'environ 75 %. Et les employés au gouvernement, dans les administrations publiques, et on parle de la fonction publique entre autres, fédérale, provinciale ou municipale, c'était 65 % des travailleurs qui ont déclaré faire du télétravail, soit complet ou en mode hybride. Et est-ce qu'on conclut tout de suite, puisqu'on constate que ceux qui font du télétravail ont un niveau d'études supérieur, ont un diplôme par rapport à ceux qui travaillent comme manutentionnaires, eux n'ont pas droit au télétravail, et ça ne peut pas se faire remplir les boîtes, transporter les boîtes à distance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on considère que faire du télétravail, c'est une prime pour ceux qui sont plus soudillés, quoi? Oui, effectivement. On pourrait considérer que c'est un avantage en termes de conditions de travail, puisque les gens peuvent le faire à la maison, dans des environnements dans lesquels ils peuvent être bien équipés, tandis que les autres personnes qui doivent, vous parliez tantôt du travail manuel, entre autres, du travail de production, ces gens-là doivent sortir de la maison, beau temps, mauvais temps, et aller bosser dans des usines, dans des entreprises, dans les services. Donc, oui, il y a comme une espèce d'inégalité qui s'est formée à travers la présence des travails étendus, qui est accessible, comme vous le disiez, aux gens plus scolarisés, aussi aux gens qui ont des revenus les plus élevés, aux gens aussi qui occupent des emplois ayant des compétences élevées. Est-ce que ça vous a surpris, puisque vous l'avez vu aussi, que rapidement, des catégories d'emplois qu'on ne croyait pas télétravaillables sont tout de suite déclarées télétravaillables, et par les travailleurs, travailleuses eux-mêmes, elles-mêmes, est-ce que ça vous a surpris? Bien, on le savait un peu, les chiffres, on les connaissait, il y avait déjà des données qui étaient sorties durant, pendant la pandémie, il y avait un fort taux de télétravail, mais ici, après deux ans, on est rendu en 2022, puis on voit encore qu'il y a des proportions. C'est sûr que quand on ne fait pas une analyse détaillée, on peut penser que c'est important, mais c'est quand même de savoir que 60 % des universitaires, c'est quand même une donnée qui m'a frappé, de savoir que les gens qui gagnent 50 $ de l'heure ou plus, on est dans des taux de plus de 60 %, c'est quand même frappant. Ah oui, effectivement, j'ai constaté des surprises sur les groupes qui avaient des forts taux. Pour ceux qui avaient des faibles taux, c'était déjà entendu, donc on n'était pas surpris. M. Cloutier, est-ce que d'entendre qu'on nous dise que la productivité augmente avec le télétravail, est-ce que c'est aussi une autre donnée qui vous surprend ? Est-ce qu'on peut effectivement mesurer cette assertion ou est-ce qu'il faut croire, puisque les employeurs continuent à accepter le télétravail ? Oui, on n'a pas mesuré, mais en fait, on a sorti des résultats sur la productivité, mais vu chez les employés, leur propre lecture, est-ce que, par exemple, la question qui leur était posée, est-ce que vous faites autant d'heures qu'avant la pandémie ? Est-ce que vous en faites plus ou moins ? Et un faible pourcentage, moins de 10 % ont indiqué en faire moins en télétravail. Donc, ce qui révèle qu'il n'y a pas eu une baisse de régime, entre guillemets, selon les employés, de leur travail, de leur production lorsqu'ils étaient en télétravail. Et même certains ont indiqué travailler davantage. Donc, il y aurait eu un effet aussi d'augmentation de la production ou de la productivité. Par contre, ce ne sont pas des mesures officielles ou, je pourrais dire, objectives de la productivité. Donc, il y a encore des études, puisque quand on regarde la littérature, on voit que ce n'est pas clair l'effet sur la productivité du télétravail. Ce qu'on peut quand même évoquer, c'est qu'un télétravail complet finit à la longue à être moins productif qu'un télétravail en mode hybride, par exemple. Et c'est ce qu'on observe davantage de travail, de télétravail en mode hybride. Maintenant, ce qui est certain, du côté de l'employé ou des travailleurs-travailleuses, il y a une compensation avec la possibilité de faire davantage cette jonction entre travail et famille, ce qu'on appelle la conciliation travail-famille. Oui. Ça, c'est sûr que nous, on n'a pas mesuré l'aspect spécifique. Quoique, on constate que chez les mères, les mères ont un taux de télétravail plus élevé que les pères. Donc, elles concilient davantage avec le télétravail. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ce qu'on nous dit dans la littérature, c'est que oui, effectivement, le fait de pouvoir gagner du temps en étant en télétravail, c'est profitable pour la conciliation. Il n'y a personne qui peut remettre ça en doute. Par contre, dans quel contexte les mères, en particulier, doivent-elles négocier ou en fait travailler en mode télétravail lorsqu'il y a présence d'enfants ou lorsqu'il y a des obligations familiales? Ce qu'on le sait, c'est que les mères sont plus interpellées par la jonction entre le télétravail et les responsabilités familiales. Donc, oui, il y a des avantages que vous diraient les parents à pouvoir travailler à la maison, mais il peut y avoir aussi des impacts sur l'empiétement que peut avoir la famille sur le travail et le travail sur la famille aussi. Il ne faut pas l'oublier. Compte tenu de l'importance du télétravail, parce que vous parlez de 60 % des professionnels, pas vrai, jusqu'à un certain point, les diplômés, est-ce qu'on peut s'attendre, naturellement, j'imagine que vous n'avez pas regardé pour l'avenir, est-ce qu'on peut s'attendre que le télétravail rentre définitivement et reste dans les mœurs québécoises? Oui. C'est souvent la question qu'on se fait poser. Vous savez, on n'a pas de boule de cristal, et nécessairement, il peut arriver toutes sortes de changements qui vont favoriser le télétravail ou moins favoriser le télétravail. C'est difficile de répondre à la question. Ce que l'on sait présentement, c'est qu'en 2023, par rapport à 2022, il semble y avoir une stabilisation du télétravail. Donc, le taux, dont je parlais au départ, d'environ 35 %, serait resté à peu près le même. Voix que chez les femmes, le taux de télétravail aurait diminué quelque peu. C'est évident que le désir des travailleurs et des travailleuses est là, c'est-à-dire la préférence à rester en télétravail ou à faire du télétravail, elle est très forte. On l'a constaté dans les résultats. Et même si les entreprises souhaiteraient avoir plus de présence de leurs travailleurs sur les lieux du travail, il demeure pas moins qu'actuellement, l'avantage des salariés de pouvoir peut-être négocier dans un contexte de resserrement du marché du travail, des besoins de main-d'oeuvre, ça joue à leur faveur. Donc, on peut penser que si le goût de faire du télétravail est assez répandu chez les travailleurs et les travailleuses qui peuvent en faire, bien qu'ils vont demeurer attentifs sur cet avantage-là pour voir si dans leur emploi, ils peuvent l'avoir. Donc, il y a des forces qui jouent à la faveur du maintien du télétravail, je vous dirais. Et puis, malgré que ce qui amène une bonne nouvelle dans un secteur peut amener une mauvaise nouvelle dans d'autres secteurs, parce que nous avons dans le centre-ville de Montréal énormément d'espaces à bureaux qui restent fermés, malheureusement. Oui, ça c'est tout à fait vrai et c'est des enjeux qui sont d'ailleurs souvent rappelés par la Chambre de commerce de Montréal dans leurs sondages, dans leurs dévaluations avec les taux d'inoccupation. Dans notre étude, on a fait ressortir justement les effets moins avantageux ou en fait plus négatifs, si on peut dire, du télétravail. Et ça en était un sur la baisse de l'assalandage dans les centres-villes. Donc, la vitalité des centres-villes, on le sait, est affectée par la pratique du télétravail, surtout dans les grands centres, puisque, comme on le sait, à Montréal, le taux de télétravail atteint en 2022 45 %. Donc, c'est énorme. C'est presque une personne, un travailleur sur deux, qui télétravaillait en 2022. Alors, vous imaginez évidemment l'impact sur le dynamisme du centre-ville. Donc, là-dessus, ça demeure des points d'interrogation sur comment les centres-villes peuvent se reconfigurer en fonction de ces réalités. Luc Villeneuve-Cloutier, analyste en statistiques du travail à l'Institut de la statistique du Québec. Je pense que le télétravail est là pour rester. Vous voyez que nous nous accommodons très bien. On conjugue le verbe télétravailler, n'est-ce pas? Et voilà. C'est vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, M. Villeneuve. Ça me fait plaisir, M. Pierre. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada